Salut les moldus, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous croyez en vos rêves. Alors imaginez maintenant un monde peuplé de robots et d'intelligence artificielle. C'est ok, vous l'avez ? Alors certains d'entre vous sont peut-être en train de penser à WALL-E, d'autres à Terminator. Dans tous les cas, si vous êtes comme moi, vous êtes un peu coincé entre le côté flippant de la chose et le côté, je dirais, plutôt intriguant. Ah bah j'ai quelqu'un à vous présenter, un ingénieur en intelligence artificielle qui va nous éclairer sur cet univers en pleine évolution. Alors l'intelligence artificielle, en gros, c'est l'ensemble des outils qui vont permettre de reproduire un comportement qu'on appelle justement intelligent, soit avec des algorithmes, soit avec différents outils qui vont permettre de simuler une intelligence. Et d'ailleurs, en parlant d'intelligence, j'ai quelqu'un à vous présenter. Nous sommes dans une start-up française spécialisée dans la robotique, à la rencontre du petit robot Buddy. Buddy connecte, protège et interagit avec chaque membre de votre famille. Il joue un peu le rôle de l'assistant, il surveille la maison, il s'amuse avec les enfants, il interagit avec les objets connectés. Là, nous rencontrons Grégoire, docteur, ingénieur spécialisé en intelligence artificielle dans l'interaction homme-robot. En gros, c'est un peu le papa de Buddy. Bonjour Donovan. Salut Grégoire. Ça va bien ? Écoute, ça va et toi ? Bah oui, je te présente Buddy, le robot. Salut Buddy. Bonjour Donovan, très content de te connaître. On m'a dit que tu voulais en savoir plus sur moi. Bah carrément, c'est fou en vrai, c'est pas tous les jours qu'on peut avoir la chance de parler à un robot aussi élaboré. Et toi, il paraît que tu es un grand magicien. Bah pour le coup, c'est plutôt Grégoire le grand magicien là, non ? Bah on est toute une équipe, tu sais, il n'y a pas que moi qui travaille sur ce robot. C'est vraiment un outil technologique très abouti. Donc il y a toute l'équipe hardware qui va faire l'électronique et la mécanique. Il y a également l'équipe core qui va faire tout ce qui est outils informatiques. Et puis il y a aussi la mise en valeur du robot par le marketing, etc. Et c'est quoi le challenge de travailler sur ce genre de robot ? Alors justement, le challenge, c'est de faire en sorte que les gens aient envie d'interagir avec ce personnage. Donc c'est de faire oublier la technologie qu'il y a derrière. En apportant le plus possible de profondeur au personnage. Donc à travers des émotions, à travers des désirs. Voilà, il faut que le personnage aille vers aussi son utilisateur. Qu'il ait vraiment une interaction intéressante. Ah ok, c'est plus clair. Merci. Le marché de l'intelligence artificielle n'en finit pas d'exploser. Son chiffre d'affaires devrait être multiplié par 10 d'ici à 2022. Mais revenons-en à Grégoire qui est en pleine réunion d'équipe pour savoir où ils en sont dans le développement de Buddy. Maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de peupler cette infrastructure avec des événements émotionnels qui vont influencer les réactions du Buddy et de son état interne. Je vois de Novan, là, on fait une réunion avec le chef produit, donc Marc, qui va définir, lui, à quoi le robot doit ressembler, qu'est-ce que les gens attendent du robot, avec également le PDG qui discute de cette vision. Et ensuite, ce travail-là va se répercuter sur moi, ce que je vais faire, mais aussi sur les autres équipes qui vont devoir mettre en place les outils informatiques, par exemple, pour que je puisse avoir ce robot émotionnel et empathique. Donc, tu vois, suite à la réunion, je vais devoir implémenter les différents comportements du robot pour lui dire comment réagir aux événements. Et donc, pour ça, j'utilise l'informatique, notamment des programmes en séchard. Ah ok, d'accord, je vois. Mais dis-moi, c'est quoi les compétences qu'il faut avoir pour exercer ce métier ? Parce qu'en vrai, ça a l'air assez compliqué, non ? Alors, les compétences, c'est tout d'abord l'informatique, naturellement, et puis aussi tout ce qui est probabilités, donc mathématiques, pour faire l'intelligence artificielle. Et une autre compétence, c'est d'arriver à bien se mettre à la place de l'utilisateur pour comprendre comment est-ce que l'utilisateur voudrait interagir avec le robot. Et donc, c'est là où on rejoint un peu la psychologie à ce niveau-là. Alors, si vous pensez que Buddy, c'est comme un smartphone, elle vient de vous tromper. Il ne veut pas juste rester sur un meuble à rien faire. Il va prendre soin de vous comme un animal de compagnie. Il a une mémoire, c'est-à-dire qu'il peut se rappeler des choses que vous avez faites ensemble. Et pour les personnes âgées, c'est un super compagnie de vie. Donc, tu vois, Marc, c'était la réunion où j'ai mis quelques événements émotionnels pour qu'on puisse un peu se rendre compte de ce que ça rend. Donc, pour voir l'évolution de l'émotion interne du robot. Donc, par exemple, quand on lui tape dans l'œil, il ne va pas aimer ça, tu vois. Là, il est à peu près joyeux. Et au bout d'un moment, il ne va pas être content. Il va montrer qu'il n'est pas content. Et tu vois, Donovan, je pense que grâce à ça, on peut mieux connecter avec le robot. Et que c'est vraiment dans l'avenir où on aura chacun notre petit robot, notre petit personnage chez nous, comme ça. Bah, écoute, carrément, d'ailleurs, je n'ai pas encore de robot chez moi. Donc, Buddy, si tu veux passer à la maison pour qu'on boit un coup et pour que je t'apprenne des tours, c'est quand tu veux. Ah oui, ça me ferait vraiment très plaisir. Ok, pas de souci, Buddy. Bah, écoute, je te prépare ça quand tu veux. Et en tout cas, merci beaucoup, Buddy, de m'avoir accueilli. Et merci à toi, Grégoire, de m'avoir présenté ton métier. Et à bientôt. Bah, écoute, avec grand plaisir. J'avoue qu'au final, c'est un bon pote, ce Buddy. Au début, j'étais un peu perturbé. Je ne comprenais pas trop. J'étais limite intrigué. Mais au final, je suis convaincu et rassuré. Par contre, Grégoire, lui, il m'a expliqué son parcours et lui est très compliqué, à tel point que je l'ai noté sur une feuille. Je vais vous le dire. Alors, il m'a dit, pour commencer, il a fait une école préparatoire qui lui a permis d'intégrer une école d'ingénieur en informatique et mathématiques appliquées. Mais, il m'a dit qu'on peut aussi faire un diplôme d'ingénieur, notamment en informatique pour tout ce qui est intelligence artificielle où il y a beaucoup de masters qui se développent. Mais il m'a dit, le plus important, c'est d'être curieux et de bien maîtriser les nouvelles technologies. Quant à moi, j'espère vraiment avoir suscité des vocations. Je vous dis à bientôt, croyez en vos rêves, prenez soin de vous. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada